. Vendredi 10 février, Hugues Desson, réalisateur des chariots de feu, 1981, et de Greystock, la légende de Tarzan, 1984, est mort à l'âge de 86 ans. Paul Belmondo, qui a un temps été son beau-fils, lui a rendu un émouvant hommage. Clape de pain. Hugues Desson est mort, vendredi 10 février. Le réalisateur, oscarisé pour son premier film, Les chariots de feu, 1981, avait 86 ans. Hugues Desson, mari et père bien-aimé, est décédé à l'hôpital de Charing Cross, à Londres, note de la rédaction, après une courte maladie, ont annoncé ses proches. . Il laisse derrière lui son fils, Thomas, né de son premier mariage, et sa deuxième femme, Mariam Dabo, James Bond et Girl de tuer n'est pas joué, 1987. Mais ils ne sont pas les seuls à pleurer la mort d'Hugues Desson. Sur Instagram, samedi 11 février, Christophe Lambert a rendu un émouvant hommage à Hugues Desson. Il faut dire que l'acteur doit beaucoup au réalisateur qu'il a choisi pour jouer le rôle principal dans son film A, grand, succès, Greystock, La légende de Tarzan, 1984. . Rôle qu'il a révélé au grand public. . A mon adoré Hugues Desson, qui m'a donné la chance de faire le fabuleux Greystock, La légende de Tarzan, rip mon ami, a-t-il écrit sur le réseau social. . Tu me manques, je t'aime. . Paul Belmondo, je suis bien triste de sa disparition à son tour, Paul Belmondo a salué la mémoire de Hugues Desson, qui a un temps été en couple avec sa mère Elodie Constantin et a donc été son beau-père. . C'est d'ailleurs grâce au réalisateur que le pilote a découvert la course automobile, en regardant son documentaire sur le pilote italien Fangio, Fangio, Una Vita A300 Allora, 1980. . Hugues Desson a partagé la vie de ma maman et j'ai grandi à ses côtés à Londres, a écrit le fils de Jean-Paul Belmondo sur Instagram. . . Et d'ajouter, je suis bien triste de sa disparition, je pense à sa famille. . Repose en paix Hugues. Courage mon chéri, a commenté Luana Belmondo. . Paul Belmondo peut compter sur le soutien de ses proches. . 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